... On a pris en compte la région de Ziguenchor. Au niveau de cette région, nous avons constaté que la difficulté principale à laquelle cette région est confrontée est par extension la région de Seju, de Kolda et Kedougou. C'est le problème lié aux inondations. Ils ont cette habitude, mais nous avons confiance aux autorités académiques qui prendront en compte cette donne. Au niveau de Tamba Kounda, nous avons des informations relatives pratiquement aux abris provisoires qui posent problème. Il va falloir que les autorités gouvernementales puissent peut-être là où il y a des abris provisoires s'adapter et faire en sorte que les enfants puissent abriter dans des classes en dur. Au nord, il y a Saint-Louis. Il n'y a pas tellement de problèmes, particulièrement au niveau du dispositif de prévention parce que les masques et autres, tout est fin, prêt. Au centre, Fatigue et Kowlak, ils sont en train de s'organiser. Là où, par exemple, il y a des problèmes liés à la distanciation physique qui amènent leurs enfants dans des classes qui leur permettent vraiment de pouvoir s'adapter. Cependant, ce que nous pensons pouvoir véritablement que les autorités fassent, c'est d'être vigilants, particulièrement au niveau des contrôles. Nous avons constaté que, au niveau du lycée Elaj Ibrahim Diop, jusqu'au moment où je vous parle, les vivres sont exposés là-bas. On nous avait dit que le maire de Yambol-Nord va prendre des dispositions pour les enlever, mais jusqu'à hier, on nous a dit que les vivres sont exposés là-bas, de même qu'au niveau du lycée Limamoulaye. Peut-être, en définitive, dire tout simplement que tout ne pas être au point à 100%. Il va falloir, de manière progressive, que nous nous installons dans cette dynamique de réouverture pour que, véritablement, chaque composante puisse jouer le rôle qu'il lui sied. tous ceux qui ont des enfants qui sont dans les CM2 le jeudi, demain, qu'ils accompagnent leurs enfants au niveau des établissements scolaires, les jeudis et vendredis, pour aller voir s'ils constatent qu'il y a vraiment des dysfonctionnements qui ne prêtent pas à une ouverture définitive. Je leur demande tout simplement de retirer leurs enfants et d'attendre à ce que tout le dispositif puisse être prêt, comme l'avait dit le ministre dans sa déclaration, pour qu'ils puissent reprendre leurs enseignements apprentissages.